Le Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus Amen Luc chapitre 6 et verset 46 Va être notre verset clé pour ce matin Luc 6, 46 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Le Seigneur est toujours là pour encourager son peuple Mais aussi de temps en temps il nous pose une question afin de nous faire réfléchir Parce que nous l'appelons bien sûr notre Seigneur et il l'est Et le Seigneur dit oui, je sais que je suis Seigneur Et vous m'appelez Seigneur, c'est bien car je le suis Mais la question est posée Pourquoi tu m'appelles Seigneur, qui veut dire celui qui a autorité Et ne faites pas ce que je vous dis? Pourquoi je me permets d'appeler mon Seigneur Jésus Mon Roi, mon Dieu, Seigneur Et je ne fais pas ce qu'il me demande Je reconnais qui il est Je reconnais sa position Je reconnais son autorité Mais alors, pourquoi est-ce que je ne fais pas ce qu'il me demande? Maintenant, nous pourrions aller dans une longue analyse théologique Par rapport à la manière que nous sommes des âmes déchues De nature, qu'il a le péché en nous, à notre naissance, etc. Mais je parle aujourd'hui à moi et à vous En tant que fils et filles régénérés, si on peut le dire comme ça Nés de nouveaux Qui avons reçu la puissance de Dieu Qui connaissent le Seigneur Qui connaissent sa parole Parce qu'on se rappelle Quand le Seigneur dit Vous ne faites pas ce que je vous dis Il se réfère à quelque chose qui s'appelle Sa parole Sa parole Certaines personnes pourraient dire Je ne fais pas toujours ce qu'il me demande Parce que je ne sais pas ce qui est dans sa parole C'est un bon raisonnement Mais ça ne va pas aller bien loin Parce que le Seigneur nous met en garde Que vous lisez sa parole ou non Lui, il va agir Selon cette parole Dans notre vie Et aussi au jugement Où nous nous tenions devant lui C'est cette parole C'est cette parole qui va utiliser Donc nous ne pouvons pas plaidre l'ignorance Comme dans la vie de tous les jours Vous ne pouvez pas Aller contre la loi en Suisse Et griller un feu rouge Et que vous dites Aux gens d'or Mais je ne savais pas Que c'était contre la loi Il a dit Je m'en fiche Que vous le savez ou non Voici votre amende Donc A nous de savoir Ce que dit cette parole Pourquoi m'appelles-tu Seigneur ? Nous allons avoir Un service de communion ce matin Et je vais lire maintenant On peut garder cette parole S'il vous plaît J'aimerais qu'elle reste devant nous Merci Nous allons lire Une parole pour Introduire notre Communion Et Comme je dis Laissez cette parole Luc 6,46 Et on va lire Hébreu 10 De 11 A 25 Entendez bien la parole Tout sacrificateur Se tient A son poste Chaque jour Ce n'est pas des sacrificateurs Dans l'Ancien Testament Pour faire son service Et offrir souvent Les mêmes sacrifices Qui ne peuvent jamais ôter Les péchés Entendez bien Que les sacrifices Dans l'Ancien Testament Ne pouvaient pas ôter Les péchés Ils étaient couverts Mais ils n'étaient pas enlevés Mais lui Parlant de Jésus Après avoir présenté Un seul sacrifice Pour les péchés S'est assis A perpuité A la droite De Dieu Sachez que ce terme A la droite De Dieu Ne parle pas De quelque chose Qui est physique Car Dieu est esprit Cette mention A la droite De Dieu Parle de la place De puissance Et la place De honneur Donc on parle souvent De le bras droit De l'Éternel Dans l'Ancien Testament Parle de la puissance De Dieu Donc sachez que Ce n'est pas physique C'est une place Qui est donnée Pour honorer Le Seigneur Jésus Parce que Tout ce qu'il a fait Et Verset 13 Et il attend désormais Que ses ennemis Deviennent son marchepied Car par une seule offrande Il a rendu parfait A perpétuité Ceux qui sont sanctifiés Entendez cette parole Elle est incroyable Par une seule offrande C'est-à-dire son corps Il a rendu parfait C'est à perpétuité Ceux qui sont appelés Et sanctifiés L'offrande de Jésus-Christ Sur la croix Suffit pour tout Pour tout temps Et à jamais C'était parfait C'était parfait Il n'avait rien à rajouter C'était une œuvre parfaite Quand Jésus l'a dit C'est fini Ça voulait dire aussi C'est accompli Qu'est-ce qui était accompli ? Ceci Par une seule offrande Il a Rendu parfait A perpétuité Ceux qui sont appelés Et sanctifiés C'est merveilleux Ce que Jésus-Christ A fait sur la croix Est suffisant Pour tout Jour Concernant Votre personne Et votre salut C'est merveilleux C'est merveilleux De savoir Qu'on n'a pas besoin De rajouter Beaucoup de chrétiens Pensent Que quelque part Ils doivent rajouter A ce que Dieu a fait En faisant ci En faisant ça Non On peut se reposer Dans ce salut Qui est parfait Se reposer Dedans Une fois qu'on se repose Ensuite on fait des choses Parce qu'il l'a fait Pour nous Mais les oeuvres Et les bonnes oeuvres Qu'on essaye de faire On fait Parce qu'on est sauvé Pas pour être sauvé Dieu Nous avons la paix Avec Dieu Dieu est notre ami Pas parce qu'on a fait Des bonnes choses On a fait du bien Mais parce qu'on a cru Dans le Fils Unique De Dieu Voilà pourquoi C'est un salut Parfait On va sauter maintenant Amman 3 Confessons notre espérance Sans fléchir Car celui qui a fait la promesse Est fidèle Veillons les uns sur les autres Vous entendez ? Veillons les uns Sur les autres On est censé A veiller Pas être indifférent On est censé A mettre notre nid Dans les affaires des autres Si on peut le dire comme ça Gentiment bien sûr En Suisse Je parlais avec Le pasteur Raphaël Donc celui qui tient Son assemblée Les dimanches soirs Ici Et il est brésilien Et il a dit Au Brésil La porte est toujours ouverte On rentre quand on veut Chez un ami On parle de tout Avec un ami Il a dit Ici en Suisse Il faut faire un rendez-vous Pour tout Et souvent les gens Ils disent Oui écoute Je ne peux pas te voir Ce mois-ci Peut-être le mois prochain Mon agenda est rempli Et c'est vrai Que Un des Les grands plaisirs De notre assemblée Où on a Si on compte tout le monde Plus de Septante nationalités C'est la La diversité De cultures Qui fait que Pour certains Les choses doivent être Fées comme ça D'autres gens Ils disent Non ça doit être comme ça Mais là La parole Elle est claire Et c'est ça Moi je parle souvent Du culture du royaume Vous avez votre culture Vous avez Votre tradition C'est très bien Mais ensuite Il a la culture du royaume Et la culture du royaume Nous dit ceci Veillons les uns Sur les autres Pour nous inciter À l'amour Et aux œuvres Qui sont bonnes Voilà Ce n'est pas une suggestion Et Je me réjouis Que maintenant Avec Léna Nous avons Nous avons trouvé Notre appartement À 5-6 minutes d'ici Et on a décidé D'avoir Portes ouvertes Chez nous Mais pas après minuit Et pas toujours Les mêmes personnes Jess Je ne sais pas Si tu es en train De prier pour moi Jess Ou si tu es en train De bouquiner Ou roupiller Non Veillez l'un Sur l'autre Soyez intéressés Dans vos frères Et vos sœurs Mais faites attention En même temps Parce qu'il y en a Qui s'intéressent Et ils viennent Avec la baguette Du sergent majeur Et puis ils sont là Pour vous dire Ce qu'il faut faire Non On s'intéresse C'est dit ici Inciter à l'amour Pas inciter à Tu dois ci Tu dois ça Fais ci Fais ça Inciter à l'amour Soyons encourageants Encourageons-nous Prenons du temps Pour être intéressés Dans la vie Vous savez S'il y a une chose En Suisse Et vous pouvez demander A toute personne Qui vient Surtout dans les Organisations internationales Non Je ne sais pas La Suisse C'est super propre C'est super organisé Mais Dieu sait Que c'est bien froid Et je ne parle pas Juste du temps C'est froid Les gens restent Dans leur coin Et ils n'embêtent personne Ça aussi c'est bien Ils n'embêtent personne Mais Nous devons faire attention De ne pas rentrer Dans la culture Suisse Si elle va À l'encontre De la culture Qu'on trouve Dans la parole De Dieu Amen C'est ce qu'on trouve Dans la parole Qui est la culture Du royaume de Dieu Amen Amen Veillons les uns Sur les autres Pour nous inciter À l'amour Et aux œuvres bonnes Verset 25 N'abandonnons pas Notre assemblée Comme c'est le coutume De quelques-uns Mais exhortons-nous Mutuellement Et cela Autant plus Que vous voyez Le jour du Seigneur S'approcher Vous voyez Il faut avoir Un lieu Où on peut Être ensemble Dieu veut Que son peuple Se réunit Dans la maison De Dieu C'est cette maison De Dieu Qui est cette maison De louange Cette maison De prière La maison Où la parole Nous est donnée La maison Où il a la communion Fraternelle La maison Là où on peut Échanger Avec les gens Vous savez 90% De la communication Est non-verbale Et vous savez Que le toucher Est tellement important Que ce soit Qu'on se serre la main Ou qu'on puisse Juste se regarder Dans les Oui on peut faire Un FaceTime Mais on le sait bien Ce n'est pas la même chose Et Dieu nous dit Rassemblez-vous Là je vais envoyer Il le promet J'envoie ma bénédiction Et il dit Dieu Ça lui fait plaisir Quand on est ensemble Donc je dis Pour ceux qui vont regarder Ce message En ligne Il n'a rien de tel Que de faire plaire À Dieu Et ça fait plaisir À notre Seigneur Que nous nous rassemblons Ensemble Pourquoi M'appelez-vous Seigneur Et ne faites pas Ce que je vous dis N'abandonnons pas Ton assemblée Pourquoi M'appelez-vous Seigneur Et ne faites pas Ce que je dis Vous avez remarqué On peut regarder Des films Pendant des heures Jeux vidéo Pendant des jours Pour certains Mais on a de la peine À prier cinq minutes On a peine À lire la Bible Cinq minutes Sachez une chose Ce n'est pas naturel Ce n'est pas naturel C'est spirituel Et nous devons discerner Pourquoi Tu m'appelles Seigneur Et ne fais pas Ce que je vous dis On se couche très tard Et après On est surpris Que Dieu ne nous donne Pas la grâce Pour nous lever Le matin Pour prier Pourquoi M'appelles-tu Seigneur On passe des heures À nous faire plaisir Et acheter Les choses Qu'on veut Et à la fin du mois On dit Seigneur Pardonne-moi J'ai Pas assez À te donner Pour la dîme Ce mois-ci Je suis trop pauvre Pour donner Ma dîme Vous savez Les gens Beaucoup de gens On ne parle pas Beaucoup d'argent Dans cette église Sachez-le Très peu souvent Vous qui êtes Dans cette église Levez la main Si vous pensez Qu'on parle Trop de l'argent Merci Juste pour les visiteurs Parce que Il y a certaines églises On le prêche Deux ou trois fois Par service Moi j'ai toujours dit Au Seigneur Seigneur Si tu ne peux pas Pourvoir Pour le loyer Pour ce bâtiment Alors Voilà On ferme Mais voilà Seigneur a toujours Pourvu Merci Seigneur Qu'il a mis La fidélité Dans nos cœurs Pour payer Notre dîme Juste une petite parenthèse Les gens ils disent Oui Le Nouveau Testament Ne parle pas De la dîme C'était seulement Dans l'Ancien Vous avez raison Mais ce n'était pas Seulement la loi La dîme a commencé Avant la loi Quand Abraham A donné Le 10% De ce qu'il a reçu Au Seigneur Dans l'Ancien Testament Si jamais vous voulez Le suivre Sachez que eux Durant toute l'année Ils donnaient 23% De ce qu'ils gagnaient Et dans le Nouveau Testament Où on est dit Qu'on a encore Une meilleure alliance Que l'Ancienne Il n'a pas de limite Alors je laisse Entre vous Et le Seigneur De se décider Mais je vous dirai Qu'à mon avis À mon humble avis Donc le 10% Est le minimum Ça c'est C'est ce que je vois Dans la parole de Dieu Et ça reste Entre vous Et le Seigneur Mais faites attention Faites très attention J'ai jamais vu Quelqu'un Devenir riche En étant chrétien Qui n'a pas Paysadim Pourquoi Pourquoi M'appelez-vous Seigneur Et ne faites pas Ce que je vous dis On demande aux gens De nous accepter Tel qu'on est Il faut m'accepter Comme je suis J'ai entendu ça Je suis comme je suis Il faut m'accepter Amen Je dis Amen Mais Oh oh Attention On ne peut pas Accepter les autres Comme ils sont Vous avez déjà remarqué Il y a des gens Qui sont toujours En train de reclamer Il faut juste M'accepter Comme je suis Mais quand c'est Leur tour Dieu sait Qu'ils ont de la peine Avec quelle mesure Vous mesurez Il sera mesuré A vous Le Seigneur On parle aux autres De ceux Contre On a quelque chose De qui on a quelque chose Et on n'a pas le courage D'aller vers eux Et de leur parler directement Savez-vous Le Seigneur Haït Le discorde Discorde Comment est-ce que On dit ça Le discorde Entre frères et sœurs De parler des autres A quelqu'un d'autre Le Seigneur Il déteste Et il nous a dit clairement Si tu as quelque chose Contre quelqu'un Matthieu 18 Tu vas vers cette personne Tout seul Tu ne vas pas vers Quelqu'un d'autre Oh tu dois prier Non 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 Même pas pour une question Tu vas vers la personne Et tu expliques ton problème Dieu sait Ça se fait très peu Certains d'entre nous On a des vêtements Qu'on n'a pas portés Pendant des années Et jamais On pense à donner Ces vêtements A ceux qui n'en ont pas Est-ce pas ce que Le Seigneur ferait On demande à Dieu De changer notre patron Mais pas nous changer nous Change son cœur Non Je vais changer ton cœur Je vais changer ton cœur Seigneur élève-moi Là dans mon organisation Afin que je puisse briller Pour toi Et le plus que le Seigneur T'élève Le moins que tu brilles Parce que j'ai plus De responsabilités Parce que mon solaire Est plus grand Alors je risque De perdre bien plus Pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur Et ne faites pas Ce que je vous dis Nous demandons à Dieu Que notre mari Nous aime davantage Mais nous ne respectons pas Nos maris On va sauter Celui des hommes Nous demandons à Dieu Que nos femmes Nous aiment plus Mais on ne leur donne pas La place Qu'ils méritent La place de notre femme C'est la deuxième place Après le Seigneur On demande à Dieu De réussir nos examens Et on prend Zéro temps Pour lire sa parole Qui est son livre D'instruction Pour la vie On aime les choses Dans ce monde Et on est surpris Que le royaume de Dieu Nous dit pas grand chose On se gaffe De drogue Ou bien d'alcool Et on demande à Dieu Pourquoi La vie n'est pas claire Pour nous Pourquoi M'appelez-vous Seigneur Seigneur On regarde les faibles Avec mépris Et on est surpris Qu'on ne reçoit pas La grâce de Dieu On donne peu d'importance A la famille de Dieu Et on se demande Pourquoi je suis seul On n'apporte pas Un sacrifice De louange Et on se demande Mais où est la joie De mon salut Pourquoi M'appelez-vous Seigneur Seigneur Et ne faites pas Ce que Je Vous Dis On prie pas Et on se demande Pourquoi Dieu Semre être si loin On lit pas sa parole Et on ne demande pas Pourquoi le Seigneur Nous guide pas Quelques petits exemples Et on en pourrait En rajouter N'est-ce pas La croix Comme on a dit Qui est la chose La plus importante Dans toute l'histoire De l'humanité Et la chose La plus importante Dans chacun De notre vie Ce que Jésus a fait Sur cette croix Nous permet D'être Non seulement Pardonné Mais sanctifié Mais la question Est la suivante Si Jésus Il a payé Un tel prix Si ça lui a coûté Tellement cher Et qu'on aime Le Seigneur Pourquoi Est-ce qu'on continue À faire des choses Qu'on sait Qu'on ne devrait pas Et pourquoi Est-ce qu'on ne fait pas Les choses Qu'on sait Qu'on devrait faire Si j'avais un miroir Je me regarderais Moi-même Pourquoi Vous savez La Bible Elle dit C'est la bonté De Dieu Qui nous conduit La répentance Et vous savez Quand on se Quand on demande Pardon à Dieu Quand notre conscience Est touchée Quand Peut-être Vous ne l'avez jamais fait Mais moi je l'ai fait Quand vous pleurez Devant le Seigneur Et vous dites Seigneur Je suis vraiment désolé Pardonne-moi C'est une grâce de Dieu Est-ce que vous le savez C'est une grâce de Dieu De dire Pardonne-moi Seigneur C'est une grâce de Dieu De se mettre en ordre Avec le Seigneur C'est La bonté de Dieu Qui vous permet Avoir une conscience Qui vous permet A dire Pardon Et qui permet au Seigneur De pardonner Amen Rappelez-vous La femme Qui était Prie dans le péché Dans l'adultère Rappelez-vous Ce qui s'est passé Le Seigneur A dit Celui qui est son péché Qui lance la première pierre Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Ensuite Personne n'a lancé une pierre Et le Seigneur Il a dit à cette femme Femme Où sont vos accusateurs Ils ne sont pas là Seigneur Et qu'est-ce qu'a dit Jésus Moi non plus Je ne t'accuse pas N'est-ce pas Verveilleux Que le Seigneur Dit la même chose A nous Moi je ne t'accuse pas Il y a un Qui nous accuse Et on sait Qui c'est Mais le Seigneur Jésus Nous accuse pas Jamais Mais on oublie Ce qu'il a dit Ensuite à la femme Part et ne pêche plus Ne pêche plus Jésus est prêt A tout pardonner Mais il a un message Qui se rajoute Moi non plus Je ne t'accuse pas Va Et ne pêche plus C'est notre appel C'est pas d'être juste pardonné C'est aussi d'être changé Sanctifié Et nous avons tous des choses Dans notre vie Nous le savons Que Dieu Nous a bien montré Ça Ça doit Changer Pourquoi M'appelles-tu Seigneur Seigneur Et ne fais pas Ce que je te demande Est-ce que vous savez Que Jésus aime Les cochons Et aime Les chiens Jésus aime Les cochons Et il aime Les chiens Mais il ne veut pas Qu'on vit Comme un chien Ou qu'un cochon Va et ne pêche plus Et dans la Bible Dit autrement C'est Ne sois pas comme le chien Qui retourne à son vomi Pour le manger Vous avez déjà vu un chien Manger Moi j'avais un chien À un moment donné Quand il pouvait Je n'arrive Je le donne Non Tu ne peux pas Mais mettez cette image Dans votre tête Que ce qui sort du corps Ne doit pas être là C'est comme le péché Qui sort Est-ce qu'on va retourner Et commencer à A lécher A remanger Ce que le Seigneur A ôté Dans nos vies Ou comme le cochon Il est aussi dit Que voilà Bien lavé Qu'est-ce qu'il fait Il se roule dans la boue Nous Qui étons Lavés Et Dieu sait C'est merveilleux La promesse N'est-ce pas La promesse Que si nous venons Au Seigneur Il est fidèle Pour faire quoi Pour nous Pardonner De nos péchés Et de nous Laver De toute iniquité C'est merveilleux On est pardonné Et lavé Mais si après Avoir été Pardonné Et lavé On se roule Dans la boue À nouveau Pourquoi Est-ce que Vous m'appelez Seigneur Seigneur Et ne faites pas Ce que je vous dis Quelque part Il doit y avoir Un problème D'un côté J'aime J'aime Le Seigneur Mais je ne l'aime Pas assez Quelque part Je veux faire Le bien Mais je ne le fais pas Quelque part Je veux faire Le bien Mais ce bien Je ne le fais pas Et il est important De comprendre Ce que j'ai vécu Dans ma vie C'est avec le temps On commence Et on se permet À vivre Avec des choses Parce qu'on pense Que voilà Ça fait partie De ma personnalité Ça fait partie De mes faiblesses C'est Voilà Non 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 Et non Ça c'est un mensonge Jésus veut Que toute notre vie Soit en ordre Avec lui Toute notre vie Tous les domaines Il ne va jamais vous dire C'est pas grave C'est grave Parce qu'il a payé le prix Sur la croix Attention C'est lui Qui a payé le prix Pour Ma liberté La liberté Que je me donne De continuer Dans quelque chose Que je sais N'est pas bien Qui lui brise le cœur Mais je me donne La liberté Au nom de Ouais C'est une faiblesse Ou c'est Ouais C'est comme ça Ou Voilà Non On ne peut pas Nous devons Nous faire Violence Moi je ne veux pas Être un chien Et je ne veux pas Être un cochon Je ne veux pas Vivre comme eux Moi je veux vivre Comme l'aigle Ou le lion Et vous savez Ça n'agit pas Simplement De moi Parce qu'on pense Toujours Oui Si je fais le bien Moi je vais me sentir bien Et puis Tout est centré sur nous Mais Notre Quelque part Notre Motivation Est-ce que ça Devrait pas être Je veux le faire Pour lui Pour lui Pour lui C'est pas parce qu'il a payé Pour tous mes péchés Que je peux permettre A dire Il a payé tout Alors j'y vais Voilà On prend des fois Le péché Avec trop de légèreté Dans notre vie Et on laisse les choses Telles qu'elles sont Mais non De nouveau Dieu ne vient pas accuser Jésus ne vient pas condamner Mais il dit Va Et ne pêche plus Chaque fois Qu'on vient vers lui Et on est pardonné Et on est sanctifié Et sa justice nous est donnée Et nos robes sont blanches Ben si nous les salissons Jésus ne va pas applaudir Et dire bravo Oui il a payé tout En avance Mais notre désir Devrait être De lui plaire Et de lui obéir Parce qu'il est Seigneur Et j'aimerais aussi Vous partager Une petite pensée Savez-vous Parlant d'Israël Quand Jésus Il a parlé Du dispora Qui viendrait Où les juifs De toute la terre Ils retourneraient A leur Terre natale Vous savez pourquoi Ce qu'il a dit Il a dit À cause de mon nom Je vais le faire Pas parce que Vous êtes un peuple génial À cause de mon nom Et il est marqué Dans la parole de Dieu À cause de mon nom Je vais pardonner Ton équité À cause de mon nom Je vais te conduire À cause de mon nom Je te rachèterai À cause de mon nom Je t'enverrai Dans les sentiers De la justice Dieu nous pardonne Des fois à cause De son nom Et pas le nôtre Donc nous allons Prendre maintenant La communion On va lire 1 Corinthiens 11 Verset 23 Car Moi j'ai reçu du Seigneur Ce que je vous ai transmis Le Seigneur Jésus Dans la nuit Où il fut livré Prit du pain Et après avoir rendu grâce Il rompit Il dit Ceci est mon corps Qui est pour vous Faites ceci En mémoire de moi De même Après avoir soupé Il prit la coupe Et il dit Cette coupe Est la nouvelle alliance En mon sang Faites ceci En mémoire De moi Toutes les fois Que vous en boirez Le sang Pardonne Ce corps brisé Et nous sommes Bénis Nous sommes privilégiés De pouvoir Ce matin Prendre ce pain Et boire C'est un privilège C'est un privilège Et j'aimerais Vous rappeler Huit points L'échange À la croix Écoutez bien Tout ce qui était dû À Jésus Nous l'avons reçu Et tout ce qui était dû À nous Jésus l'a pris Sur lui-même Jésus a été puni Pour que nous soyons Pardonnés Jésus a été blessé Pour que nous soyons guéris Jésus a été fait péché Par notre péché Afin que nous soyons rendus Justes par sa justice Jésus a goûté À la mort Afin que nous puissions Partager sa vie Jésus est devenu Une malédiction Afin que nous puissions Recevoir La bénédiction Jésus a enduré Une pauvre vie Afin que nous puissions Avoir une vie En abondance Jésus a porté Notre honte Afin qu'il puisse Partager avec nous Sa gloire Jésus a enduré Mon rejet Afin que je sois Accepté Par le Père Cet échange Sur cette croix A été fait Pour nous Nous allons Manger et boire Maintenant Le pain Parle du corps C'est un corps Qui était rompu On va avoir Un moment De réflexion Après Mais Ce que je vais Essayer de vous Faire comprendre C'est pendant Que vous mâchez Ce pain Vous allez briser Ce pain Avec vos dents Ça montre Comment Jésus A été brisé Pour nous Écrasé Son corps Lapidé Ouvert Et par ses meurtrissures Nous sommes guéris Et ensuite Ce sang Le sang Qui est la vie Il a versé Jusqu'à sa mort Pour nous J'aimerais que nous Fermons nos yeux Je vais partager Encore quelques pensées Et ensuite J'aimerais que nous Prenons du temps Pour écouter Ce que le Seigneur A à nous dire Les motivations Que Jésus a Pour que nous Puissions l'appeler Seigneur Seigneur Et faire Ce qu'il nous demande C'est de garder Notre salut Avant tout Vous savez Un cœur Endurci Par le péché Peut arriver A l'incrédulité Où nous Croyons plus Les motivations Du Seigneur C'est que Nous puissions Recevoir Une récompense Complète Parfaite C'est pour Que nous Soyez Prêts Pour l'enlèvement Tellement Important Et quatrièmement C'est qu'on puisse Être Utile A lui Pour lui Jésus Jésus T'aime Trop Pour te laisser Continuer Dans le péché Je répète Jésus T'aime De trop Pour te laisser Continuer Dans le péché Il faut Qu'on craint Cet amour C'est un amour Tellement ardent Il ne peut Pas Nous laisser Dans l'état Dans lequel Nous sommes Et continuer A faire Les choses Que nous faisons Ou ne pas Faire les choses Que nous Devons Impéritivement Faire C'est un amour Sans compromis C'est un amour Nous dit Qui est plus fort Que la mort Et il est bien Dit dans la parole Il châtiera Ceux qu'il aime J'aimerais Que nous nous mettons En garde Ce matin Que Dieu N'aime pas Châtire Mais par Son grand amour Pour nous Il le fera J'avais J'avais une image D'un étalon Vous savez ce que c'est Un étalon C'est un cheval Dans la liberté Libre Fort Et un étalon Doit être brisé Pour qu'il soit Utile Jésus va te briser S'il le doit Et c'est Moi qui décidera À la fin À quel point Dieu doit aller Pour que je me mette En ordre Avec lui Mais je pense Qu'il y a des moments Dans nos vies Où le Seigneur dit Ok maintenant Stop Stop Voilà On ne peut plus Continuer comme ça Je ne peux plus Te faire croire Que Ce que tu vis Ce que tu fais La manière Tu vis pour moi Ou non Me plaît Je dois agir Et c'est là Où nous avons Maintenant La possibilité De nous rendre Pendant qu'il a encore La paix Pendant qu'il n'a pas Point de châtiment Ou On ne fait rien Et tout d'un coup Voilà Il a un combat Qui commence Et Dieu doit Nous enlever Des choses Pour avoir Notre attention Craignez L'amour De Jésus Christ Elle est sans compromis Il est Seigneur Et il est amour De ce fait Il ne peut pas Laisser Certaines choses Dans nos vies Continuer Laissons maintenant La place au Seigneur Pour Nous parler Dans la tranquillité Fermons nos yeux Seigneur Nous voici Parle-nous Laissons-nous Laissons-nous Le Vivifie nos consciences, Seigneur. Montrez-nous. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pas de musique. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour cette chose ou ces deux, trois choses dans notre vie. Tu nous as parlé pendant longtemps. Et nous te demandons pardon. 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 Merci de nous pardonner et de nous laver de toute iniquité. Libère-nous de la puissance de ces péchés dans nos vies. Donne à nous, Seigneur, un nouveau désir de faire ce qu'on peut, de crier à toi. Augmente la crainte de Dieu dans notre vie, la crainte de cet amour, de ton châtiment. Tu es saint, tu es pur et tu nous demandes d'être de même. Fais-nous grâce, Seigneur, de pouvoir vaincre ces péchés. Enondance. Tu es pour l'argent, je t'aime. Enondance. Fais-vous. Enondance. Alors, Merci. Nous prions, Seigneur, fais-nous grâce à vaincre ces choses dans nos vies. Qui te déplaisent, afin que nous puissions t'appeler Seigneur et faire ce que tu nous dis. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons et on te remercie. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu fera le nécessaire. Dieu fera le nécessaire. Amen, Amen, et Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ce que le Seigneur vous a montré. Soyez pas complaisants. Jeûnez si vous devez. Priez, priez et soyez mis en garde. Si nous ne prenons pas au sérieux ce que Dieu nous a montré, Dieu va agir pour avoir notre attention. Donc, Dieu va changer nos cœurs. Mais nous devons venir à lui. Ne partez pas la même personne que vous êtes rentrés. Je pointe le doigt à moi en premier. Dieu est bon. Ses messages ne sont pas toujours Alléluia, Amen. Mais il est un Père qui aime et qui aime bien, châtie bien. Mais avant le châtiment, une parole qui nous met en garde. Et c'est l'amour de Dieu qui fait ces choses. Donc, allez en paix, absolument confiant que Dieu a entendu votre prière et qu'il va agir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Passez une merveilleuse semaine.